bonjour à tous alors ma bibliothèque regorge de livres de recherche sur ce qui était vraiment saint germain puisqu'il nous enseigne la flamme violette à savoir qui était réserveuse initiée pendant des siècles j'ai voulu savoir qui était cet homme je suis tombé sur beaucoup de d'encyclopédies sur les maîtres ascensionnés sur les vampires pour dire que ce n'est pas un on considère que saint germain a régné sur un royaume qui s'étendait sur le sahara à l'époque ce n'était pas encore un désert 90 mille ans avant jésus-christ ensuite on le voit réapparaître dans différentes périodes de l'histoire autrement dit c'est vraiment un maître ascensionné puisqu'il n'a pas de mortalité il se manifeste au travers de personnages et il est saint germain et donne alors des enseignements c'est lui qui est à l'origine des mythes anglais des rites anglais écossais que connaissent les francs maçons saint germain n'est pas un homme d'après toutes les recherches que j'ai fait je peux en conclure comme ça que je suis sûr de ce que j'avance parce que aucun homme n'aurait pu vivre autant de temps et pouvoir se remanifier serait intériorisé dans un corps humain et donner des enseignements à l'humanité concernant la foi chrétienne